Mes 5 clés pour vivre votre grossesse épanouie. Ma deuxième clé, c'est bien se nourrir, bien vous nourrir. Bien vous nourrir, nourrir votre bébé en même temps évidemment. Lui qui puise de toute façon tout ce que vous mangez. Alors, je dirais mon premier conseil pour cette période particulière, c'est d'acheter le plus possible de produits bio pour éviter d'avoir trop de polluants, de produits toxiques qui vont passer dans le placenta. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'acheter des produits bio, je dirais que c'est le bon moment pour commencer et vous initier petit à petit et découvrir tous les magasins bio qui sont autour de chez vous. Mon deuxième conseil, c'est de vous nourrir sainement, de manger sainement. Ça veut dire d'équilibrer vos repas et d'essayer de manger le plus de fruits et légumes différents parce que votre bébé qui va puiser toutes vos vitamines a besoin de plein de vitamines différentes et il va évidemment puiser plus que ce que vous mangez jusqu'à maintenant. Il va avoir des gros besoins en vitamines et vous allez donc vous affaiblir en vitamines si vous ne remplissez pas, si vous ne compensez pas en mangeant plus de fruits et légumes qui vont répondre aux différentes demandes du bébé, aux différents stades de son développement. Il a besoin vraiment de vitamines différentes. Donc plus vous allez manger des fruits et légumes variés, plus vous allez lui donner des choses différentes qui vont l'aider à se développer au mieux. Et je trouve ça très motivant de savoir que lorsqu'on mange des choses différentes, le bébé en profite. Donc les fruits et légumes sont une chose, les oléagineux, différentes huiles. Pensez à assaisonner vos crudités, vos légumes cuits vapeur ou cuits à la poêle avec des huiles différentes. Colza, huile d'olive mais aussi huile de cameline, huile d'argan. Voilà, toutes les huiles que vous allez trouver, que vous allez voir dans les rayons bio ou autres sont intéressantes pour votre organisme. Les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9 sont très intéressants et très importants. Vous allez aussi manger des céréales différentes parce que vous allez aussi avoir beaucoup de choses différentes dans les céréales, que ce soit les noix de cajou, les amandes, les noisettes, les noix, les fruits secs. Tout ça va vous apporter vraiment des choses très intéressantes. Plutôt que de manger, je dirais, des barres sucrées pour pallier à vos petits creux de la journée, pensez aux fruits secs et aux fruits à coque. Donc ça, très important. Donc ensuite, équilibrez vraiment vos repas. Donc, entre le petit déjeuner où vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie après une nuit de jeûne, entre guillemets, où le bébé, lui, continue à puiser dans votre organisme. Donc là, vous allez avoir besoin vraiment d'un bon petit déjeuner qui va bien vous ressourcer et vous nourrir pour toute la matinée. Mais il y a certaines d'entre vous qui auront du mal à prendre un bon petit déjeuner. Alors, pas de souci, vous prenez ce que vous pouvez. Une bonne tartine de céréales, un peu de beurre, un petit peu de confiture, un peu de thé, un jus de fruits. Mais si vous ne pouvez pas tout prendre, vous allez fractionner. Vous allez prendre un petit tanka à 10-11 heures et puis un déjeuner ensuite à 12-13 heures en fonction de vos horaires. Voilà, vous fractionnez. Si vous n'arrivez pas à manger des repas, je dirais, un peu consistants, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est que vous fractionnez vos repas tout au long de la journée pour apporter au fur et à mesure à votre corps de l'énergie et des aliments différents. Voilà, ça, c'est mon deuxième conseil, donc ma deuxième clé pour vivre une grossesse épanouie et préparer un accouchement zen et l'arrivée d'un petit bébé serein. Je vous invite à cliquer sur la prochaine vidéo pour ma troisième clé, mon troisième conseil. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à me les laisser sous cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501